Jeep a la cote pour les utilitaires purs et durs, les véhicules avec lesquels on peut vraiment franchir des obstacles plutôt importants. Eh bien, Ford a décidé de copier parce qu'on ramène le fameux Bronco dans sa version presque originale. Eh bien, chez Toyota, nous ne sommes pas en reste avec le Forerunner, mais vous allez voir, il y a certains accessoires qui sont un petit peu dérangeants. Alors, je vais vous assommer tout de suite en partant. Ce véhicule-là, dans sa version, vaut 58 000 beaux dollars, à part les taxes. Ça commence à faire pas mal d'argent pour aller dans le bois. Mais, chose certaine, le Forerunner, c'est encore un des véhicules les plus intéressants du côté des Japonais pour aller faire du hors-route parce qu'on s'entend qu'ils sont pendants. Vous vous souvenez du fameux Pathfinder chez Nissan qui avait aussi cette réputation. Eh bien, malheureusement, on l'a troqué pour un véhicule qui est beaucoup plus civilisé aujourd'hui, qui ressemble beaucoup plus à un utilitaire de ville. Bon, le Forerunner qu'on conduit actuellement, c'est la version un petit peu plus agressive. On l'appelle le Venture. Ça fait aventure, on s'entend là-dessus. Un véhicule qui a un look quand même assez particulier. On s'entend qu'il est facile à identifier, peu importe où on va passer. Un moteur V6 4 litres, un moteur qui commence à dater pas mal, de 270 chevaux. C'est pas un mauvais moteur, mais je sens une certaine lourdeur. C'est-à-dire que je trouve que les accélérations ne sont pas à la hauteur de la puissance à laquelle on s'attend. Moi, j'ai un peu de difficulté avec ça. Mais malgré tout, une fois qu'on est parti, pas de problème. C'est un moteur qui est très doux. Boîte de vitesse travaille bien. Boîte de vitesse, 5 rapports. Ça aussi, ça commence à être vétus. On s'entend que par les temps qui courent, on parle de boîte de vitesse à 8 et à 10 rapports. Et dans les modèles réguliers, à 6 rapports. Donc, 5 rapports, ça commence à être vieillot un peu. Il faudra peut-être penser du côté des ingénieurs, au moins pour améliorer la consommation d'essence. J'affiche une consommation moyenne de 14,7 litres au 100. C'est pas dans la norme actuellement parce que d'habitude, on commence maintenant à se baser beaucoup plus sur des consommations qui avoisinent les 10, 11, des fois 9 litres au 100 kilomètres. Alors, il faudra travailler là-dessus, je pense, du côté de Toyota. Pour l'apparence intérieure, l'aménagement, bien, c'est bien fait. Des sièges qui sont lavables aussi, qui sont faciles d'entretien. Un tableau de bord qui, bon, ma foi fait un peu spatiable, là. C'est un peu, un peu coussi-coussat. Moi, j'aurais aimé quelque chose avec un petit peu plus de style, malgré que ça fait très camion. Camion. Bon, là, on a décidé de venir faire un essai routier sur les terrains de Ben Milot. Je ne sais pas si vous le connaissez. Soit du temps passant, on va le remercier de nous avoir prêté son emplacement. C'est très gentil de sa part. C'est un spécialiste de motocross. C'est un spécialiste des shows de motocross. La journée où les shows vont revenir, évidemment. Alors, on est sur son terrain de prédilection où les jeunes peuvent venir apprendre aussi à faire du motocross, ici, entre autres. Alors, on va essayer. On se promène un peu. On a fait quelques essais avec le Forerunner. Je peux vous dire une chose, c'est que peut-être, par fantaisie, on a décidé d'ajouter des mini-marche-pieds individuels liés à chacune des portières du véhicule. Ça dépasse d'à peu près, quoi, 6 à 8 pouces. Alors, ça descend la garde au sol du véhicule. Et on a essayé des petites buttes et on est resté accrochés. Alors, ça, c'est carrément inutile. Je ne sais pas pourquoi Toyota vend ce genre de bébelles pour ce véhicule-là. Ça ne sert carrément à rien. Et, chose certaine, si vous en faites installer et que vous êtes un maniaque de hors-route, achetez-en plus qu'un 7 parce que vous allez les arracher. Ça, c'est sûr et certain. Bon, l'autre particularité, c'est que ce Forerunner a des capacités hors-route qui sont sans équivoque, bien sûr. Mais on l'a équipé de pneus qui sont beaucoup plus adéquats pour la route que pour faire du hors-route. Alors, ça aussi, je pense qu'il faudra figurer dans votre budget de faire changer, si vous êtes un amateur de hors-route, de faire changer les pneumatiques qu'il y a sous le véhicule de façon standard. Mais, je vous dirais que la suspension, le véhicule obéit bien, bonne traction. On a plusieurs modes de conduite, évidemment, où on peut, et ça vivement, la version manuelle ici. Somme toute, le Toyota Forerunner, c'est un excellent véhicule, surtout si vous avez besoin de faire du hors-route de temps à autre, d'être un amateur de chasse, de pêche, en tout cas, de choses comme ça. Moi, je pense que le Forerunner peut faire un excellent travail, surtout cette version-là, avec le rack sur le toit, avec le support et compagnie. Bon, les marches-pieds, moi, je ferais enlever ça carrément, prenez pas cette option-là. Mais, le moteur est doux, la boîte de vitesse avec tous les modes de conduite hors-route qui sont installés à bord du véhicule, c'est parfait. Bon, évidemment, une boîte 5 rapports, moi, j'aurais préféré une 6 rapports, mais pour l'instant, c'est une boîte qui est extrêmement fiable. Moteur, même chose. Somme toute, le Forerunner, c'est un véhicule qui est d'une fiabilité incroyable. Et je peux vous dire une chose, comme dirait l'autre, vous enverrez jamais le bout de ce camion-là, même si vous le gardez 15 à 20 ans, je vous le dis. Si vous l'entretenez, puis il y a un de mes collègues à côté de moi qui me dit, même si on ne l'entretient pas, c'est vous dire.